Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle session de Rising Angels Hope. Continuons, nous sommes le 29, donc le 27, parce qu'hier c'était division avec la médaillerie. Et dans les choses notables qui nous sont arrivées, nous avons, entre autres, eu l'occasion de mettre fin à la mission de Yoï pour les Rangers et de balancer le collier de l'ENA chez une connaissance scientifique du père de Feil. Et nous voici de retour, après nos vacances passées chez Kika, de retour à l'académie. Je... I drop my bag. I want to drop myself into it first. Je balance mon sac sur le lit, me demandant si je souhaite moi-même d'abord m'y mettre dans le lit. Le voyage de retour a été plus long que ce dont je me souvenais, avec ces conversations bizarres autour des actions de Yoï. Et ce qu'elle comptait faire maintenant. Même si je n'ai aucun problème... Enfin, je n'ai pas un problème avec ce qu'elle a fait. Tous les autres ont l'air d'être un petit peu plus sur les nerfs. Quand Yotor a été mis au courant, Jade et Mana ont rapidement découvert ce qui s'était passé. Mana a interdit à Jade de traîner avec Yoï. Mais ça ne l'a pas arrêté. Si on devait mentionner ne serait-ce qu'une chose. Jade est la personne la moins affectée par tout ça. Sa réaction, ça a été simplement de demander à Yotor... s'ils souhaitaient rejoindre leur jeu de cartes. Maintenant que nous sommes de retour, je me demande si des choses vont retourner à ce qu'elles étaient auparavant. Tout le monde ici n'a... Enfin, tout n'a pas nécessairement changé ici. Non, rien n'a changé ici, plutôt. Ma chambre est toujours la même avec ses vieilles couleurs défraîchies. La même image, la même photo qui a dû être là depuis des décennies, très certainement celle-là, là-haut, un petit cadre. Il n'y a que peu de temps restant. On sait qu'il nous reste juste quelques mois pour finir notre formation. Où est-ce que je vais aller après l'académie ? Quel sera mon prochain foyer ? Est-ce que j'aurai encore mes amis ? Est-ce que je vais m'en faire de nouveau ? Sans Yoy pour me traîner dans le groupe. Je n'aurai pas à aller... Faire des... Job training, j'imagine que c'est des sortes de stages de fin de formation. Je n'aurai pas besoin d'aller faire des stages comme eux. À moins qu'il ne se soit... Spécialisé... À moins qu'il n'ait quelques... Quelques entraînements spécialisés plutôt pour moi. Je vais probablement aller directement à ma première assignation après l'académie. Ce sera très certainement une sorte de petit camp dans la nature sauvage. Où ils vont me demander d'étudier une sorte de plante. Qui pourrait être utilisée pour faire les tout derniers médicaments à la mode. Je serai seul. Avant de venir ici, j'étais parfaitement contente. Avec le fait d'être entouré uniquement de livres. Maintenant, je me demande si je serai capable dans un tel environnement de garder ma santé mentale. Bien que je déteste avoir quelqu'un qui défonce ma porte tous les matins, je suis contente qu'il y ait quelqu'un qui souhaite me voir. Qu'est-ce que je vais faire après l'académie ? Je sors ma tablette. Je devrais envoyer un message à mon père à propos de ce que je fais ou de ce que j'ai fait. Il n'a pas entendu parler de moi depuis un moment. Et je ne veux pas qu'il s'inquiète. Je parcours rapidement mes messages. Personne à la maison ne m'a renvoyé quoi que ce soit. Alors la majorité de ma boîte de messagerie est remplie avec des photos de chats que Yoï a trouvé mignon et que je devais voir. Seul un message sort de l'ordinaire. Le major Bérial m'a convoqué pour aller la voir aussi vite que possible à partir du moment où je serai de retour à l'académie, même si ça devait être pendant le week-end. Voilà qui est embêtant. Kika a dit qu'elle pensait que les deux étaient de mèche. l'une avec l'autre. Et je peux présumer que ça a quelque chose à voir avec Yoï. Ou peut-être qu'elle souhaite juste vérifier que tout s'est bien passé avec le voyage et qu'aucun des cadets sous mon commandement ne se soit retrouvé en prison ou quelque part. Oui, ça doit être plutôt ça. Elle est juste responsable. Et il n'y a pas moyen que ça ait quoi que ce soit à voir avec la mission de Yoï. Si je continue de me dire ça, ça va finir par devenir vrai. On avait des doutes sur le fait que Bérial était au courant de la mission de Yoï. Mais ça veut dire que même au niveau de la hiérarchie de l'académie, on se retrouve avec des gens entre guillemets corrompus par d'autres organisations de mercenaires comme les rangers. Au moins, je n'aurais pas à m'inquiéter à propos de mon futur pendant que je me ferais asticoter par un instructeur pour avoir arrêté Yoï. En espérant que ça se passe bien dans ce sens-là et qu'elle ne soit pas en mode comme Ratiozé, la mission des rangers terrible. Vous vouliez me voir, madame ? Merci d'avoir été aussi rapide qu'Adé Moonfallo. Je sais que vos vacances ne sont pas terminées techniquement parlant, mais il y a certaines choses dont nous avons besoin de parler. Et qu'est-ce que ça pourrait bien être ? Ma queue se tient raide, ou que sais-je. Non, elle est un peu abîmée, sa queue, je crois. Donc ma queue est plus ou moins inerte face au regard que m'adresse le major. Je sais de quoi elle souhaite parler, mais j'espérais que, d'une manière ou d'une autre, les actions de Yoï n'aient pas eu l'occasion d'atteindre notre instructeur. Est-ce que c'est à propos de ce que Yoï a fait hier ? C'est à propos de ce que le cadet Monno a préparé pendant les derniers mois qui se sont déroulés. Veuillez vous asseoir. Elle m'indique une chaise, alors les choses ne vont pas si mal. On ne va pas me demander de rester debout au garde-à-vous pendant qu'elle va me lire mes charges. Dites-moi, qu'est-ce qu'elle vous a dit à propos de sa mission et à propos de ce qu'elle comptait faire ? Peut-être que j'ai été trop optimiste. Il y a dans le ton de sa voix ou dans les termes qu'elle emploie, des choses qui trahissent comme une lame cachée qui n'attend que de couper ce pauvre cadet. C'est bien plus morbide. C'est une pensée bien plus morbide. Elle devient de plus en plus morbide à chaque fois que je la considère. Le Major Berial ou était plutôt une ranger-elfe également. Et elle pourrait très bien être là pour m'assassiner, amener un pauvre cadet qui a ruiné la mission et lui mettre fin à sa vie pour les interférences qu'elle a causées une bonne fois pour toutes. Est-ce qu'elle ferait vraiment ça ? Est-ce qu'ils engageraient une vétéran ranger pour me tuer ? Ayoye ne m'a pas dit quoi que ce soit avant ce qui s'est passé. Alors, vous étiez complètement dans le flou à propos de ce qu'elle comptait faire. Si je mens et qu'elle vient s'en apercevoir, elle pourrait très bien me virer en tant qu'instructeur. Si je dis la vérité, elle pourrait très bien décider de me réduire au silence pour en savoir trop. Pourquoi est-ce que j'ai laissé Kika insérer quelques films d'espionnage dans nos rotations de films nocturnes ? J'aurais très bien pu mourir d'une joyeuse ignorance. Heureux sont les ignorants. Tu peux le faire, Feuille. Entends-toi de lui dire la vérité et d'être préparé au fait de courir vers un lieu sécurisé même si elle essaye de faire quoi que ce soit bizarre. Kika et moi avons rassemblé quelques informations à propos de ce que Yoï a dans sa chambre. Alors, nous savions qu'elle préparait une chasse contre Lena. De multiples personnes dans votre escouade savaient ses intentions. et j'ai left et classified la I. Bon, peut-être qu'elle a laissé des des informations classifiées, traînées comme ça. Ah non, pense Feuille. Maintenant, elle sait que d'autres sont également au courant. Tu es aussi bonne que morte. Je suis celle qui a fait l'enquête. ils sont tous innocents. J'en ai... J'ai comme un doute. Ah s'il vous plaît, nous sommes tous juste inquiets à propos de l'étrange comportement de Yoï. Et nous, nous étions inquiets à propos de l'étrange comportement de Yoï. Nous voulions aider à protéger Lena et Yoï. La vérité, Kadémon Fallo, je veux tout entendre. Absolument tout. du moment où vous avez commencé à suspecter le Kadémono et le fait qu'elle ait planifié quelque chose jusqu'au moment où vous êtes arrivé de retour au campus. Tout ce qui peut être pertinent avec la mission de Yoï, je veux l'entendre de votre bouche. Bien que je sache que ça se contentera de finir avec ma mort et beaucoup de soucis les plus majeurs pour le reste de la classe. Je ne retiens rien, je ne cache rien, je commence avec le fait d'avoir entendu Yoï dire à Kika à quel point elle me déteste. Bien que je mette de côté la déclaration d'amour que j'ai fait à Lena juste avant jusqu'à la nuit où Yoï a essayé de tuer Lena. je fais ce que je peux pour concentrer mon histoire sur les actions spécifiques au lieu de ce que les autres ont fait. Kika serait outragée si elle entendait la manière avec laquelle je diminue son rôle dans absolument tout ce qui se passe mais je préfère qu'elle ne se retrouve pas tuée dans son sommeil par une douzaine de ninjas. L'histoire se déroule, mon discours se déroule, mes tentatives to draw it off to draw it out keep myself still among the living où mes tentatives d'en finir vite et de rester parmi les vivants sont rapidement coupées, interrompues quand my tangents je ne sais pas ce que c'est mais quand je me retrouve interrompu ou un truc du genre je ne sais pas en tout cas elle continue son discours finalement lorsque nous sommes c'est au fur et à mesure qu'elle fait son discours son espoir de rester en vie diminue encore et encore et ensuite nous sommes revenus ici rien d'intéressant on est arrivé sur le chemin du retour peut-être que quelque chose est arrivé mais je pense que Yoï a passé la majorité de son temps à a passé autant de temps à dormir que moi alors s'il vous plaît ne la punissez pas ce n'est pas à vous de le décider qu'il y a des monos à la fois en tant qu'instructeur et que headler mainteneur non mais on va dire responsable de sa mission la punition est sous ma juridiction et le major sort un gros une grosse pile de papier du tiroir de son bureau et la met en face d'elle il doit bien y avoir au moins une centaine de papiers dans cette pile est-ce que vous savez ce que c'est ? du papier je suis désolé madame je pensais que vous étiez sérieuse ce sont les rapports du cadet mono les rapports qu'elle a remplis avec moi pendant tout le temps où elle a été pendant tout le temps où vous avez été des cadets ça fait beaucoup de rapports c'est une simple pile de rapports journaliers cette pile de rapports a été écrite avant qu'elle ne découvre l'identité de sa cible elle place quelques feuilles sur le côté ça c'est beaucoup plus petit madame parce que ses rapports sont devenus beaucoup plus courts et ponctuels le cadet mono était le cadet mono s'est mise à écrire ce qu'elle a fait en une semaine avec des réponses simples et courtes et en décrivant à quel point elle était proche de découvrir qui était la cible elle n'allait pas perdre du temps avec le fait de faire ses rapports et ça s'est montré dans la stérilité de ses rapports puis est venu le moment juste avant la semaine de la survie elle a découvert sa cible ce ce dimanche enfin le dimanche plutôt de la semaine de la survie alors attendez je vous juste vais faire un truc ah oui d'accord donc le petit tas de feuilles qui est vraiment tout petit c'est quand elle ne connaissait pas encore l'identité de sa cible ok donc le dimanche a découvert l'identité de sa cible quelques minutes avant qu'elle ne m'adresse son rapport Lena Edek une étudiante qui avait du mal enfin qui s'était comment dire battue contre sa sa pauvreté était la la cible qu'elle avait désigné qu'elle était censée tuer mais c'est ouf du coup parce qu'elle vient quand même nous dire et il n'y a pas plus réagi que c'est la fille qui est en face de nous qui est la personne qui gère une mission quant à tuer un étudiant dans la classe c'est quand même super malsain pourquoi pourquoi est-ce que quiconque a besoin de mourir je ne questionne pas les ordres qui m'ont été donnés par notre clan et vous feriez bien d'apprendre cette leçon par vous même il y a des choses que vous feriez mieux de ne pas savoir mais elle reste l'une de vos étudiantes ah voilà il y a des questions qui sont posées est-ce que vous pouvez vraiment faire ça et continuer de jurer votre loyauté envers cette académie j'imagine que je ne comprends tout simplement pas pourquoi pourquoi chacune d'entre vous est prête à faire ça j'admets que ma loyauté et ma dévotion inébranlable à la fois envers les rangers et le directorat du catagion peut amener des conflits mais c'est la première fois que les choses se sont déroulées de cette manière je n'ai pas vu de manière de de m'en échapper et ma loyauté est bien plus forte envers ma famille et mon clan mais y'aïe le major pousse la pile de papier en avant après qu'elle soit revenue de cette semaine là-bas dans la forêt son style de rapport a drastiquement changé ses premiers rapports le premier rapport qu'elle a envoyé suite à cela a fait 37 pages de long y'aïe a écrit 37 pages à propos de quoi ça a commencé avec en tant que rapport à propos de la manière avec laquelle elle avait du mal à remplir sa mission avec ses très chers cadets s'est ensuite partie sur une tirade à propos des des peut-être la mission de la de la semaine de la survie du coup à propos de quoi elle avait fait cette mission avec ses cadets ensuite une tirade à propos des différents types d'arbres qu'elle a eu l'occasion de voir cinq pages était dévourée à ses complaintes sur le fait d'avoir été tirée dans la jambe son rapport suivant n'était pas mieux elle l'a passé à à s'entraîner à à faire comment dire non c'est pas de la dactylographie c'est à l'écriture en tout cas à s'entraîner à écrire des lettres bien bien arrondies avec des arabesques et à parler de la qualité de la nourriture dans la cafétéria à un autre inclus à plusieurs images dessinées à la main de son chat et d'un petit chaton dont elle s'est occupée malgré mon ordre explicite quant à le laisser seul au bout d'un moment plus personne à trop au l'un ne prenait le temps de de lire tout ça tous ces rapports qu'elle nous balançait bien que qu'il me manque les preuves pour valider cette supposition je suspecte justement qu'ils qu'ils ont brûlé les copies dès qu'elles sont arrivées Yai écrit lentement où est-ce qu'elle a trouvé le temps de faire tous ses devoirs et d'écrire ses rapports étranges c'est là que je pense que Yai a tiré avantage de sa situation je ne pouvais pas lui tourner le dos tant qu'elle était sur sa mission et je ne pouvais pas la réprimander pour son comportement tout en maintenant le secret de notre mission est-ce que Yai never turn in another Iai n'a jamais est-ce que Yai je ne comprends pas cette phrase est-ce que Yai a marqué sur l'un de ses papiers que je ne l'ai pas forcé à écrire ah non pardon là on ne parle plus des rapports on parle de ses devoirs ok des examens est-ce que Yai a rendu ne serait-ce qu'un examen que je ne l'ai pas forcé à écrire dans les devoirs combien de tests est-ce qu'elle a réussi à passer parce qu'elle avait toujours son 85 et autres elle arrivait toujours à passer avec les notes de l'académie assez étrangement mais au final c'était surtout parce que Beria trafiquait des trucs sûrement Yai elle a essayé de gagner du temps de se faire gagner du temps dans l'espoir que le client ne continuerait pas la mission quelque chose que vous avez tous fait a réussi à la convaincre qu'elle ne voulait pas poursuivre cette dernière voilà pourquoi je t'ai amené ici pour déterminer cela bien que mes supérieurs sont contents avec les résultats et le client a payé pour ces derniers je veux savoir ce qui l'a motivé à à se démener ainsi pour trouver un nouveau chemin un nouvel avenir moi comme je le suspectais tu as réussi à lui montrer une nouvelle vie une vie qu'elle a pu commencer à réellement accepter non ce n'est pas ça ses rapports n'ont pas changé tant que nous n'avons pas eu l'occasion d'avoir notre notre dispute dans la forêt c'est le jour où elle m'a dit qu'elle m'aimait j'ai du mal à me souvenir correctement une période aussi éloignée mais je pense qu'elle a également dit quelque chose à propos du fait de ne pas abandonner mon coeur à l'ENA alors j'avais raison c'est la dernière pièce du puzzle Yoï s'est détournée du fait de tuer l'ENA non pas parce qu'elle ne pouvait pas le faire ou parce qu'elle aimait sa nouvelle vie elle l'a fait uniquement parce qu'elle m'aimait et que je commençais à développer un crush sur l'ENA après tout ce temps où j'ai essayé après que c'est pas j'écoute quoi après tout ce temps où j'ai essayé de nous séparer pour qu'elle puisse tuer l'ENA sans regret sur le fait de détruire mes sentiments elle a développé des sentiments pour sa nouvelle vie mais cette première phrase alors je dois très mal à traduire parce qu'elle donne l'impression que Feil est en mode je nous ai séparés pour qu'elle puisse tuer l'ENA c'est trop bizarre ah non ok c'est de l'autre côté après tout ce temps où Yoï a essayé de nous séparer donc séparer Feil et l'ENA c'est bon on y arrive pour qu'elle puisse ensuite tuer l'ENA sans se dire qu'elle ait pu détruire mes sentiments donc les sentiments de Feil elle a fini elle a fini par développer elle-même donc Yoï des sentiments pour sa nouvelle vie trop de gens impliqués je le savais Kika peut-être que tout ça se termine de la meilleure des manières je le pense Major tout le monde a survécu et personne ne se retrouve viré de sa maison je vais me contenter d'aller dormir avec enfin d'aller dormir d'une seule oreille quand au cas où des des mercenaires viendraient se se ramener dorénavant peut-être que je devrais considérer une carrière dans le secteur 1 après avoir fini ma formation et essayer de de revoir certaines de ses lois les lois des marcenaires très certainement est-ce que je pourrais vous demander une question Major certainement bien que je vais directement t'avertir que je ne peux rien révéler à propos du client ni son affiliation ni son nom il est temps de passer aux questions de mon côté c'est dernier papier qui reste qu'est-ce que c'est ça ce sont les premières pages de du travail sérieux du cadet mono que j'ai eu à reviewer à noter elle a insisté sur le fait de de livrer le le rapport de lundi enfin c'est plutôt le c'est pas un rapport pardon le le devoir de lundi sur les les effets d'un d'un leadership d'une gestion d'équipe forte sur le moral plutôt elle a fait ses devoirs ça a été une qualité à peu près acceptable pour un cadet mais elle a l'air d'avoir finalement trouvé la motivation de mettre quelques efforts dans son travail intéressant cependant enfin fait intéressant tu es mentionné plusieurs fois en tant qu'exemple de de grandes menaces d'équipe vraiment je ne pense pas que certains de ces exemples soient ce qu'on peut vraiment appeler de le fait de mener des équipes mais elle a parlé en en termes très élogieux de de toi à travers eux je suis contente de de savoir qu'elle pense autant de bien de moi après tout ce qui s'est passé tu as fait du bon travail pour maintenir les gens ensemble pendant l'année Feil tu as prouvé tu t'es prouvé à la fois à toi même et tu as prouvé au Major Bramford ah non moi pardon tu nous as prouvé au Major Bramford et à moi même à quel point nous avions tort dans nos présomptions est-ce que qu'est-ce que vous pensiez qu'il allait se passer il pensait que certains membres allaient fomenter un un coup un coup d'état je pensais que tu serais incapable de maintenir les gens en ronde tout le monde a fait sa partie du travail et a travaillé dur je ne peux pas prendre tout le crédit pour ça peut-être dans tous les cas quand une ah oui quand la journée des assignations pour les missions après la formation arrivera d'ici quelques semaines comprends que l'impression que tu as que tu as laissé sur nous et sur ton escouade vont influencer nos recommandations c'est encore plus ennuyeux que toutes les autres choses qu'elle a pu me dire est-ce que c'est une sorte de manière secrète de se débarrasser de celle qui a été témoin des actions de Yoy c'est tout ce dont j'avais besoin de ta part qu'elle est Moonfallo tu peux partir merci contente toi de te souvenir que bien que tu sois proche de la de la fin de ta période de passer ici ça ne signifie pas que tu peux que tu peux commencer à te la couler douce à faire en sorte de marquer la fin de ta formation correctement oui madame il est temps de de sortir avant qu'elle ne considère une autre option pour moi la fuite bon ça s'est bien passé ça s'est bien passé hop hop juste on a pas on a pas dit ce qui s'est vraiment passé donc elle est vraiment persuadée que la mission est terminée ça passe ça passe pour le moment